Monsieur Bertrand, vous avez choisi le Maroc pour votre première sortie médiatique après votre nomination en tant que directeur général du Suez. Un mot sur cette visite au Maroc ? Le Maroc est un pays très important pour Suez dans ses activités. Nous avons une longue histoire, une longue relation de développement de nos activités à la fois dans l'eau, l'assainissement, la gestion de la distribution de l'électricité et une gestion plus durable des déchets. Donc j'ai souhaité venir faire un point avec les équipes, rencontrer les autorités pour s'assurer que déjà nos services soient à la hauteur des attentes de nos clients et puis voir comment nous pouvons continuer cette relation historique, durable au service de la population et des Marocains. Quelles sont les perspectives de développement de Suez au Maroc ? Alors nous avons bien entendu tout ce que nous faisons dans le Grand Casablanca au travers de notre filiale l'IDEC. Casablanca est une agglomération qui continue à se développer. Il y a des besoins importants à la fois pour répondre aux attentes de la population mais aussi accompagner le développement industriel. Donc beaucoup de projets en perspective. Et puis les sujets d'une gestion plus durable des déchets qui prend de plus en plus d'importance au Maroc, à la fois pour des clients industriels et pour des clients municipaux. Et nos équipes travaillent à apporter des solutions sur ces sujets. Donc comment se démarque Suez pour apporter son expertise et accompagner le développement du Maroc ? Alors je crois qu'une très caractéristique de Suez, c'est vraiment de travailler sur un ancrage territorial fort. Et je crois que la clé de nos succès, ce sont nos équipes, nos équipes au Maroc qui font un travail absolument fantastique et qui sont notre premier actif pour pouvoir répondre aux enjeux du pays et aux enjeux de nos clients. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci.